Alors quelle place plus globalement pour les religions et surtout les nouvelles religions en France ou en Europe ? Voici l'initiative de la ville de Hambourg en Allemagne. Elle a décidé d'instaurer trois jours fériés pour les fêtes musulmanes, trois jours qui pourront être chômés comme pour les fêtes chrétiennes. Sur place, reportage Arnaud Boutet, Thomas Senkel. On dit de Hambourg qu'il y souffle un vent de tolérance. A la grande mosquée bleue, les fidèles confirment qu'ils viennent d'obtenir des autorités municipales des jours fériés musulmans. Une première en Allemagne, un accord historique après cinq ans de négociations. C'est un signe important. La mairie nous a dit, vous les musulmans, vous faites partie de la ville. Cela va favoriser la compréhension des deux côtés, je crois. Les 130 000 musulmans de la cité portuaire pourront s'absenter trois jours par an afin de célébrer une fête islamique. Dans cette mosquée, la plupart des visiteurs non musulmans s'en félicitent. Comment l'Allemagne peut-elle bénéficier de la culture musulmane ? Pour moi, c'est ça la question. Il faut arrêter de jouer à se faire peur, comme le font certains. Cela va encourager la tolérance et faire taire les conservateurs qui refusent tout changement. Ce sont eux les plus agressifs, mais il y en a peu. Quelques musulmans et quelques chrétiens tout au plus. Et pour favoriser le dialogue, l'État contrôle depuis peu les cours de religion musulmanes. Quels sont les cinq piliers de l'islam ? Il faut aller une fois à la Mecque. Nous sommes ici, dans une école publique. Je me réjouis d'apprendre qui sont les prophètes. Moi, j'apprends l'écriture arabe et je vais pouvoir lire le Coran. Le professeur et les élèves sont musulmans. Cet enseignement de la foi demeure facultatif. Il associe la religion au principe de la démocratie. Une quarantaine d'établissements tentent l'expérience à l'ouest du pays et d'autres devraient suivre. Et avec la reconnaissance des jours fériés, c'est là un nouveau pari sur l'intégration.